Le Musée des Arts et Métiers Les objets que vous avez vus, ça constitue la partie émergée de l'Eisberg, mais il y a des réserves à Saint-Denis où il y a énormément d'objets. C'est merveilleux si un jour vous avez l'occasion de revenir, d'aller visiter les réserves. C'est un bel endroit à voir. Les Arts et Métiers, il y a aussi un établissement d'enseignement supérieur. Dans cet établissement, on peut faire des études, et en majorité. En tout cas, c'est plutôt dédié aux gens qui reprennent les études et qui sont dans la vie active. Il y a aussi une école d'ingénieurs. C'est pas toujours facile de venir suivre des cours le soir après son boulot. Donc, si vous connaissez autour de vous des gens qui font ça, vous pouvez leur tirer un chapeau. Alors, l'ASMAI, c'est une société savante, donc je ne vais pas développer ce que c'est qu'une société savante. Je pense que votre enseignante pourra vous le dire. Mais l'ASMAI, ça veut dire Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles. Donc, il s'intéresse aux interactions entre les théorèmes, on va dire, les simulations, des choses comme ça, et les applications. Aujourd'hui, vous aurez de belles applications qui seront présentées. Alors, ce cycle a été mis en place par la présidente précédente de l'ASMAI, donc qui était le Fathia Alabo. Et donc, c'est son idéal. Et donc, je suis le président actuel de l'ASMAI. Et donc, ce cycle, il marche très bien. C'était une excellente idée de Fathia de mettre ça en place. Et donc, je la remercie. Donc, gros succès de ce cycle. Et donc, je voulais aussi ajouter que cette année, c'est l'année des maths, un hashtag Math2020 sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un partenariat qui a été mis en place entre le ministère de l'Éducation nationale et le CNRS, plus précisément l'Institut des Mathématiques et leurs interactions au CNRS. Et donc, cet événement est répertorié dans l'année des maths, Math2020. Et pour finir, donc, je vais juste dire un mot. Donc là, vous avez à peu près la présentation type d'un exposé de recherche. C'est-à-dire que vous avez un titre. Donc, mais comment fait-il avec le sous-titre éventuellement ? Vous avez le nom du conférencier, son affiliation, donc Mathieu Haussal, qui est ingénieur de recherche au Centre de Mathématiques appliquées de l'École Polytechnique. Et ensuite, vous avez, disons, des partenaires de cette institution, en partie des partenaires, donc le musée, l'Asraï, ainsi que du Polytechnique. Et aujourd'hui, donc, cette conférence est retransmise sur YouTube avec la collaboration de l'entreprise Bistri. Et donc, je vais juste compléter en disant que Mathieu n'est pas un si vieux chercheur que ça, contrairement à moi, et qu'il a eu un prix de thèse, le prix de thèse en entreprise en 2015. Donc, c'est un prix qui récompense une thèse réalisée, je crois complètement dans une entreprise, c'est ça Mathieu ? Voilà, donc, il y en a qu'un ou deux par an, je trouve que cette année-là, il y a eu deux personnes qui ont eu ce prix-là. Donc, ça veut dire que c'est la meilleure thèse de maths en France réalisée dans une entreprise. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut présenter des choses. Voilà, et bien, je te laisse la parole Mathieu. ...de parler, comme vous le voyez, de super-héros, de son et de mathématiques. Alors, cette conférence est un petit peu particulière, parce que, comme vous le voyez, il y a un micro spécial, ici, qui est dans cette salle, et qui est, en fait, ce qu'on appelle une tête artificielle. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que cette conférence est retransmise en direct, en ce moment même, sur YouTube, avec tout un tas de personnes qui sont en train de nous écouter de par la France. Alors, peut-être aussi de par l'international, mais je resterai en français. Donc, ce micro est particulier, il permet, en fait, d'entendre en trois dimensions. Donc, l'idée, c'est que ce sujet, aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on entend le son en trois dimensions. Ce micro permet aux internautes à distance de nous entendre. Et du coup, je suis aussi filmé. Voilà. Alors, petite remarque pour les internautes qui nous écoutent, ce qui est important, c'est que vous utilisez un casque. C'est pour ça qu'il y a une image de casque. Et faites bien attention à mettre le casque dans le bon sens, c'est-à-dire l'oreille gauche à gauche et l'oreille droite à droite. Alors, une fois cette introduction faite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit exercice pour découvrir déjà le son 3D. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce concept-là. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà. Et d'utiliser uniquement vos oreilles. Alors, allez-y. Fermez les yeux. Vous fermez les yeux. Pareil à distance, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Et là, moi, je vais me promener dans la salle et je vais me promener tout autour de vous. D'accord ? Donc là, je suis sur le côté de la salle. Je fais un tour. Et normalement, si vous faites bien attention, juste en fermant les yeux, vous êtes capable de savoir où je suis. En tout cas, vous avez une idée, une représentation mentale d'où je suis. Et c'est la même chose à distance. À distance, par ce micro particulier, normalement, vous m'entendez, quelle que soit ma position dans la salle. Et là, je suis en train de faire un tour complet de la salle. Je reviens sur la gauche et je vais me remettre face caméra. Vous pouvez rouvrir les yeux. Là, normalement, vous avez compris que vos oreilles sont capables d'entendre ce qu'il y a devant vous, mais ce qu'il y a aussi derrière vous. Et c'est pour ça que c'est un sens particulièrement intéressant. Alors, c'est parti. Nous lançons la conférence. Donc, nous avons un partenariat, bien évidemment, avec une entreprise bien connue que je ne citerai pas, avec laquelle nous allons pouvoir détailler, en fait, les caractéristiques des super-héros. Alors, on y va. Première question. Nous allons faire un petit couille sur les super-héros. Alors, je vais vous demander de me les nommer un par un. Donc, le premier qui est en haut à gauche. Je n'entends pas. En haut à gauche. Captain America. Bien. OK. Ensuite, au milieu, en haut. Oui. Tor. N'hésitez pas à plaire plus fort pour que tout le monde vous entende. Ensuite, en haut à droite. Oui. C'est ? La sorcière rouge. La sorcière rouge, oui. En anglais, bien joué. En bas à gauche. Ah, en bas à gauche, c'est plus dur. Oui. En bas à gauche. Alors, ton autre gauche. C'est la veuve noire. Oui. Black Widow, la veuve noire. Ça marche aussi. Au milieu, en bas. Oui. Iron Man. Bien joué. Et maintenant, en bas à droite. D'Ardeville. Vous êtes des champions. Parfait. Alors, attention, le quiz suivant. Je vous demandais autant de réactivité. C'est parti. En haut, qu'est-ce que j'ai ? Delta. Bien joué. Donc, en haut, j'ai l'équation des ondes. D'accord ? De propagation des ondes. Alors, ensuite, on continue. Qu'est-ce que j'ai juste en dessous, à gauche ? Delta. Alors, j'ai toujours, effectivement, quelque chose qui ressemble à un delta à l'envers. Donc, cette fois, c'est l'équation de Helmholtz. D'accord ? Et puis, sur la droite, j'ai l'équation de Maxwell. Bon. Et puis, tout en bas, j'ai l'équation du nom de Plan. Évidemment, je vous donne les réponses. On va éviter, on va plus se concentrer sur les super-héros. Mais comprenez que dans cet exposant, on va faire un peu les deux. On va faire des super-héros, mais on va aussi faire des mathématiques. Alors, fiche technique de D'Ardeville, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse bien D'Ardeville. D'accord ? Oui ? C'est un personnage, comment ? Il est aveugle, exactement. Alors, son identité secrète, c'est Matthew, Matt, Michael Murdock. Il est originaire des États-Unis, de New York. Il est avocat et justicier, ce qui est plutôt pas mal. C'est un combattant exceptionnel. Il est gymnaste, il est acrobate. Et une de ses particularités, c'est qu'il est aveugle par accident. Alors, il se trouve que dans les années 60, l'accident qu'il a rendu aveugle, c'était un accident suite à une contamination radioactive. Alors, pourquoi ça ? Parce que finalement, à l'époque, ce qui faisait peur, c'était l'atome, c'était nouveau, ça nous effrayait. Bon, quand il y a eu un reboot de la série dans les années 2000, finalement, on a dit, ben non, en fait, il était contaminé par une souche biologique. D'accord ? C'était l'époque des nanotechnologies, de, comment ça s'appelle, des biotech. Et du coup, ça faisait aussi un petit peu peur. Alors, on peut présumer qu'en 2020, D'Ardeville, en fait, vu que ce qui nous fait peur en ce moment, c'est quoi ? C'est le coronavirus. Elle a été infectée par une souche maléfique du coronavirus. Et du coup, a obtenu ses pouvoirs comme ça. Alors, il a trois pouvoirs spéciaux. Alors, des sens hyper développés, mais principalement, il a une ouïe super fine. D'accord ? Il a une localisation hyper précise et il a un sens radar. Et aujourd'hui, on va détailler tout ça. Donc, l'ouïe super fine, tout d'abord. Comment ça marche ? Une oreille. Donc ici, vous avez en fait un schéma d'une oreille. Vous avez l'oreille qui peut se couper en trois parties. Tout d'abord, vous avez l'oreille externe. Donc, l'oreille externe, c'est essentiellement le pavillon. Mais ça va aussi compter le codieux auditif jusqu'au tympan. Nous allons beaucoup travailler sur cette question de l'oreille externe juste après. Ensuite, on a l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, en fait, ce sont des osselets. Le rôle des osselets, c'est de faire ce qu'on appelle une adaptation d'impédance. C'est de faire en sorte que si le son est trop fort, ça baisse le volume pour ne pas endommager ce qu'il y a derrière. S'il n'est pas assez fort, ça monte le volume. D'accord ? Et ça, bien entendu, vous aurez le fond sans que vous posiez la question. C'est naturel. Ok ? Et enfin, on a la cochlée. Donc, la cochlée, c'est l'organe un peu clé qui permet de transmettre, si vous voulez, l'information directement au cerveau. Donc, elle va convertir l'information sonore, d'accord, vers une information qui va aller directement au cerveau, qui après va être interprétée comme un son. Je parle bien d'une interprétation, d'accord ? On entend des sons, on interprète des sons. C'est la même chose que pour les couleurs, on interprète des couleurs. Alors, du coup, nous allons écouter un son très particulier. Je vais vous demander, pareil, de profiter, ici, de cette interprétation. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous avez déjà entendu ça ? Donc, c'est cette personne qui chante, c'est là, la Castafior. D'accord ? On écoute le son, on est ravi. Et imaginez maintenant D'Ardeville en combat avec la Castafior. Donc, vous mettez plein de Castafior, vous mettez D'Ardeville au milieu. Je pense qu'on a trouvé la kryptonite de D'Ardeville. Il la tente tellement bien et elle, elle chante tellement avec le cœur que, du coup, pour lui, c'est compliqué. D'accord ? Donc, D'Ardeville a une ouïe super fine, il l'entend beaucoup mieux que nous. Et ça, ça va être la clé pour toute la suite qui va lui donner, en fait, ses super pouvoirs. Alors, on continue. Maintenant, D'Ardeville, il a une localisation hyper précise. Et là, il va falloir que je détaille un peu plus ce qu'on appelle la localisation. Donc, vous avez ici la propagation du son dans l'air. Comment ça marche ? Vous avez, en fait, une surface qui vibre. Là, typiquement, j'ai mis le dessin d'un haut-parleur, d'accord, en haut. Et quand cette surface vibre, elle va transmettre une onde. On a passé une onde mécanique. Cette onde va se transmettre dans le milieu. Là, en l'occurrence, c'est de l'air, jusqu'à arriver au récepteur qui va être l'oreille. L'oreille externe, le microphone. Lorsque cette onde se propage, vous avez en dessous son équation. C'est l'équation de D'Alembert. Et vous avez, du coup, l'information qui se propage avec. Là, je vous ai mis en haut un schéma avec une propagation en une dimension. En deux dimensions, finalement, la propagation, c'est comme quand vous jetez un caillou dans l'eau. Vous avez une onde qui va diffuser, qui va se propager. Et en trois dimensions, c'est un peu plus compliqué. En fait, on va symboliser ça par des sphères. Il faut imaginer que là, en fait, quand je suis en train de vous parler, je vous envoie des sphères d'informations. Des sphères d'ondes. Alors, à partir de là, une fois qu'on a parlé de la propagation des ondes, on va parler de la fréquence. C'est très important, la fréquence, parce que c'est ce que notre appareil auditif est capable d'analyser. Alors, en théorie, on nous dit souvent, on entend entre 20 Hz et 20 kHz. D'accord ? Alors, en pratique, c'est très loin de là. En pratique, ça dépend de votre âge, déjà, et de votre exposition à la musique et au bruit. D'accord ? Donc, celles et ceux qui mettent le Walkman très, très fort, on appelle peut-être plus ça un Walkman aujourd'hui. Mais en tout cas, celles et ceux qui font ça, en termes de fréquence audible, ont un spectre beaucoup plus faible que les autres. Et on va pouvoir tester ça tout de suite. Je vais envoyer des sons et je vais vous demander de lever la main quand vous les entendez. D'accord ? Alors, on y va, j'envoie un son à 100 Hz. Tout le monde entend ? C'est parfait. Donc ici, nous sommes en basse fréquence. D'accord ? J'ai un son qui se propage en basse fréquence. C'est un son grave. J'envoie un son à 400 Hz. Attention, je ne l'ai pas envoyé encore. Ouais, tout le monde entend. Donc, 400 Hz, visiblement, ça va. Je continue à 2500 Hz. Ça va, vous entendez bien ? C'est confortable, vous êtes... C'est bien ? Je continue à 8 kHz. Ok. Et maintenant, je vais continuer à 16 kHz. Eh bien, on n'a pas entendu le son à 16 kHz. D'accord ? Si je vous le refais, le son à 16 kHz, moi, je ne l'entends pas. On en entend plein, mais on n'entend pas celui à 16 kHz. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est vraiment très aigu. D'accord ? Et je ne suis même pas certain que les haut-parleurs soient capables de retranscrire ce son. Donc, en pratique... Alors oui, alors oui, très bonne remarque. Alors moi, je ne l'entends pas. Donc, ça donne une idée de mon âge. Voilà. Donc, on peut faire une fonction qui est... Donc, vous, vous l'entendez, en fait. Attendez, je refais l'expérience. On va faire le dernier. Vous l'avez, celui-là ? Oui. Très bien. Eh bien, il faut que j'ai avoir un ORL. Ok. C'est entendu. Donc, en tout cas, je vous ai fait du coup la preuve, par l'exemple, qu'on n'entend pas tous la même chose. Et ça dépend clairement de notre âge. Voilà. Moi, le 16 kg, malheureusement, j'ai trop travaillé dans le son. Je pense que je l'ai perdu. Bref. Donc, une fois qu'on a compris la notion de fréquence, on a compris, en fait, ce qu'on entendait, et à quoi on va associer l'objet mathématique. Donc, on a une onde. Cette onde, ici, je vous la représente à 100 Hz. À 100 Hz, vous vous souvenez, c'était l'onde très basse fréquence. Très grave. Là, ici, vous avez cette onde qui se propage. Et souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, quand on est en 3D, en 3D, on envoie des sphères dans tous les sens. C'est compliqué de représenter des sphères. Donc, généralement, en fait, on va représenter dans des plans. Donc, imaginez que là, en fait, j'ai ce qu'on appelle une source ponctuelle, une source sonore qui est située tout en bas de l'image, d'accord, qui est en train d'envoyer, en fait, du son à 100 Hz, ok ? Et je représente dans un plan, de manière à voir les choses. Donc, c'est vraiment le caillou dans l'eau. Alors là, ici, si vous regardez bien, il y a une espèce de tâche au milieu de la simulation. Et on n'est pas trop capable de distinguer ce que c'est, mais visiblement, le son n'a pas l'air de se rendre compte qu'il y a cet objet. Vous êtes d'accord ? Ça lui passe dessus sans se poser de questions. D'accord ? Il n'y a pas d'interaction. Si je regarde un tout petit peu plus près, cette tâche, ce n'est pas n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une tête vue de dessus. Très bonne réponse du premier coup, parce que des fois, on m'a dit, c'est une tortue... Non, c'est une tête vue de dessus. D'accord ? Donc, j'ai le son ici qui vient en dessous. Regardez la simulation, c'est parfait. Je me mets dessous, d'accord ? Je suis en train de parler. Alors, je suis en train de parler à 100 Hz, donc je suis en train de faire... Comme ça. Et puis là, je suis en train d'envoyer le son directement sur la tête. Ce que vous voyez, c'est que quand le son va se propager, en fait, il va arriver plutôt à l'oreille droite, il va aussi arriver un tout petit peu plus fort, dans ce cas précis. D'accord ? Comme il est arrivé un petit peu plus tôt et un petit peu plus fort, notre cerveau se dit, tiens, le son vient du côté droit. D'accord ? Si jamais je mets un son qui est ici, il va arriver un tout petit peu plus tôt, un tout petit peu plus fort, ce qu'on appelle une différence inter-orale entre les deux oreilles. Et à ce moment-là, on va analyser ça comme une position. Si jamais je mets le son devant, vous voyez que là, il arrive en même temps. D'accord ? Aux deux oreilles. Donc, du coup, ce n'est pas la même chose. Quand le cerveau se dit, tiens, j'entends en même temps, ça veut dire que le son va être plutôt devant. Exactement. C'est ça. Et du coup, on va retrouver ces deux principes, en fait, dans le schéma qui est ici. Vous avez la différence qu'on appelle la différence inter-orale de temps. C'est la différence de temps de parcours entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Et la différence d'intensité entre l'oreille droite et l'oreille gauche. Alors, jusqu'ici, tout va bien. On se dit, c'est super, comment fonctionne le cerveau ? Avec deux oreilles. D'accord ? De la même façon, vous avez deux yeux pour voir en trois dimensions. Vous avez deux oreilles pour entendre en trois dimensions. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Mais après, si je vous fais l'expérience suivante. Quand je fais ça, comment le son arrive aux deux oreilles ? Au même moment, et à peu près aussi fort. D'accord ? Ce qui veut dire que là, normalement, techniquement, je ne serais pas capable de percevoir ce qu'on appelle l'élévation, c'est-à-dire la hauteur. Alors, faites le test. Vous faites comme moi. On va tous claquer des doigts. On monte au-dessus de la tête. Voilà. Et je pense que vous avez, j'espère, tous entendu quelque chose au-dessus de votre tête. Vous êtes d'accord ? Pourtant, là, ma théorie s'écroule. Normalement, si je m'arrête là, vous ne devriez pas être capable de percevoir les choses au-dessus de la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe, en réalité ? Il se passe la chose suivante. C'est que quand on est devant, effectivement, ça arrive en même temps. Quand on est derrière, ça va arriver en même temps. Mais il y a un paramètre sur lequel je n'ai pas encore joué, c'est la fréquence. Et si jamais je monte la fréquence, alors là, ce n'est plus du tout la même chose, vous imaginez que là, vous avez l'onde qui va venir de derrière et cette fois, elle va interagir avec la tête. Alors, pour vous représenter ça, il y a un schéma qui est très simple. Vous prenez une vague et vous mettez un petit caillou. D'accord ? Si vous mettez une vague avec un petit caillou, la vague, essentiellement, va passer dessus, sans se poser plus de questions que ça. D'accord ? Mais vous remplacez le petit caillou par une île, dans ce cas-là, la vague va faire le tour. Ou alors, c'est un tsunami et ça devient un autre problème. Ok ? C'est exactement la même chose ici. C'est ce qu'on appelle un rapport de longueur d'onde. On a une onde, en fait, qui se propage. C'est la distance entre deux crêtes. Et si cette longueur d'onde est de l'ordre de la taille de l'objet, alors il y a interaction entre l'onde et l'objet. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cas de l'audition. Ici, je suis monté en fréquence. J'ai donc diminué la longueur d'onde. Le son interagit avec la tête. Et vous voyez que là, en fait, le son va arriver derrière puis il va avoir du mal à passer devant. Ok ? Alors que tout à l'heure, visiblement, tout passait sans se poser de questions. Et cette fois, si je mets un son qui vient de l'avant, là, j'ai une différence. Vous voyez l'idée ? Voilà. Donc, si on résume tout ça et qu'on regarde un tout petit peu plus près, on se rend compte que le son qui va venir de derrière, là, typiquement, si je regarde de près cette tête, visiblement, il n'y a pas vraiment de son qui rentre dans le tympan. D'accord ? Le pavillon a l'air d'arrêter le son. Alors que si je mets un son qui va venir de l'avant, visiblement, il va passer plus facilement. D'accord ? Le pavillon se met à battre. On a de l'information qui passe. Alors, petite question, si je mets le son au-dessus de la tête, à votre avis, ça va être plus fort ou moins fort que devant ? Moins fort. Alors, pour moins fort, levez la main. Ok. Pour plus fort, j'imagine, ça va être le contraire. Ah ! Donc, il y en a pas mal qui sont indécis, quand même. Eh bien, ça va être plus fort. Voilà. C'est un peu paradoxal. Mais pourquoi c'est plus fort ? Parce que l'interaction entre l'onde et l'objet est tellement fine, tellement précise, qu'en fait, c'est très difficile de prédire ce qui va se passer. D'accord ? C'est ce qu'on appelle des modes de résonance. Et en réalité, c'est très compliqué de savoir en amont quand est-ce que le son va être le plus fort. D'accord ? C'est un problème où il y a une équation compliquée avec une géométrie compliquée. Et du coup, ça ne se résout pas comme ça. Alors, si on résume tout ça, vous avez ici ce qu'on appelle des filtres à dépendance directionnelle. Bon. C'est un jargon. Et qu'est-ce que signifie ce jargon ? C'est que, en haut, vous avez en fait une fonction qui dépend de la fréquence. OK ? Et en fonction de la hauteur, eh bien, les données ne sont pas les mêmes. D'accord ? Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsque j'ai un son qui va venir d'en bas, il va être déformé d'une certaine façon. Si le son, il vient du côté, il va être déformé d'une autre façon. Et puis, s'il vient là-haut, il va être déformé encore d'une autre façon. Et tout ça, en fonction de la fréquence. Et c'est ça qui est résumé dans le schéma là-haut, que je ne vous demande pas de comprendre, mais que je vous demande d'admettre. C'est que le son dépend de la fréquence et le son qui passe dépend lui aussi de la fréquence. Alors, si on va encore un tout petit peu plus loin, donc là, je reprends la tête que j'avais tout à l'heure. D'accord ? Et vous voyez que lorsque le son arrive, visiblement, là, il passe bien dans le tympan. Et puis maintenant, je prends une autre tête et puis là, je n'ai pas la même chose. D'accord ? Le son a été déformé de la même façon, mais un peu différemment. Ce n'est pas la même information qui passe. Puis je change encore de tête et vous voyez que, encore une fois, je n'ai pas le même résultat. Une fois de plus, j'ai un problème de géométrie avec un problème de propagation d'ondes et c'est compliqué. ce qui se passe pour ce qu'on appelle le son 3D, c'est qu'en fait, en réalité, tous autant que vous êtes, vous entendez quelque chose de différent. D'accord ? Vous avez tous des oreilles différentes, donc vous avez tous des géométries différentes et à partir de là, vous n'entendez pas la même chose. Ce qui peut être paradoxal, ça veut dire que vous êtes, par exemple, à un concert, vous profitez et puis vous êtes en train d'entendre quelque chose et à ce concert, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, le pianiste va mettre une sinusoïde, comme je vous ai mis tout à l'heure. Donc un son bien aigu à une seule fréquence, admettons. D'accord ? Eh bien, vous pouvez l'entendre et puis votre voisin ne va pas l'entendre à cause de ça parce que vos oreilles n'étant pas les mêmes, le son ne va pas interagir de la même façon. Et c'est ce qu'on voit ici sur le dessin. Si vous regardez un peu sur le côté, en fait, on peut interpréter les courbes en disant que pour chaque oreille, on a une transmission qui est différente et c'est vraiment ce qui va se passer dans la vie. Donc on n'entend pas du tout la même chose. Alors du coup, on va parler d'audition en trois dimensions. Donc là ici, j'ai Daredevil qui est prêt à se battre contre les super vilains. D'accord ? Donc je ne vais pas vous les nommer. Normalement, vous les avez reconnus. Donc surtout sur le côté droit, il y a vraiment des super vilains assez costauds. La Pikachu et le Dracofeu, c'est du solide. Et on va parler de son en trois dimensions. D'accord ? Parce que le son vient de toutes les directions. Moi, il y a toujours un truc qui m'a chipoté quand on dit je fais du son 3D et ça vient de toutes les directions. J'ai dit toutes les directions. D'accord ? Je n'ai pas dit que ça venait de chaque distance. Qu'est-ce qui représente le mieux des directions ? C'est une sphère. D'accord ? Donc en vrai, le vrai jargon, ce serait le son en quatre pi dimensions. Voilà. Donc c'est ça en fait que fait Daredevil. Il entend le son en quatre pi dimensions. Et nous aussi, bien évidemment. Alors, on continue. On va arriver sur le dernier sens de Daredevil, le sens radar. Alors pour ça, je vais vous laisser regarder la vidéo suivante. Donc il y a une goutte en fait qui est en train de tomber. Là, il y a Daredevil qui vient d'avoir un accident et qui découvre ses super pouvoirs. Et vous voyez que chaque fois que la goutte tombe, en fait, ça irradie la pièce visiblement d'une information. Alors là, il est un peu perturbé. Il se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, on va voir son sens radar ici en action. D'accord ? On a une onde qui se propage et qui lui permet de découvrir l'environnement autour de lui. Alors, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe ? En fait, déjà, on va éviter de parler de sens radar. D'accord ? Un radar, c'est pour les ondes électromagnétiques. On va parler de sens sonar. Ok ? Donc, le sens sonar, en fait, c'est qu'on envoie une onde acoustique. Cette onde acoustique, elle va interagir avec des objets puis elle va revenir. C'est exactement ce qu'il y a dans les bateaux. D'accord ? On a des sonars parce qu'il se trouve que les ondes acoustiques, ça marche très bien dans l'eau. D'accord ? Et à chaque fois qu'une onde va voir un objet, elle va revenir et transporter de l'information. Pour les êtres humains, c'est la même chose. Alors, on peut faire l'expérience. Alors là, je ne vais peut-être pas vous demander de vous lever, mais je vais le faire pour vous. Donc, imaginez, là, j'ai un mur qui est face à moi. D'accord ? Quand je me mets face au mur et que je parle, en fait, en réalité, j'entends le mur. J'ai le sentiment du mur. Si vous vous mettez au milieu de la pièce, vous n'allez pas entendre la même chose que si vous collez un mur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Et c'est exactement ça que vous entendez. C'est que vous entendez le rebond sur le mur, vous entendez la réflexion et donc vous sentez que le mur est juste à côté. Et en fait, en réalité, c'est ça, le sens sonar. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Vous êtes une source sonore, d'accord ? Donc, vous faites du bruit, essentiellement. Et quand le son va se propager, vous voyez qu'il va rebondir sur les murs. Alors là, je schématise vraiment furieusement quand je dis qu'il rebondit sur le mur en faisant des gentils rebonds parce que c'est complètement contradictoire avec ce que je vous ai dit avant comme quoi le son dépendait de la géométrie. D'accord ? Mais bon, on va admettre. Donc, le son va faire des rebonds ici sur le mur et vous voyez que pour l'auditeur qui est de l'autre côté, donc là, j'ai la source sonore qui est identifiée, j'ai l'auditeur qui est en face, il va entendre le son dans différentes directions. D'accord ? Si vous suivez le trajet des flèches, là-haut, vous voyez que ça vient dans différentes directions. Et ce qui va se passer, c'est que quand il va entendre ce son, le son aura parcouru une certaine distance. On est d'accord ? Alors, il y a une formule mathématique très précise qui permet de relier la distance et le temps. Est-ce que vous avez une petite idée ? Alors, j'ai entendu la vitesse alors du coup, ça donnerait quoi ? La vitesse et la distance sur le temps. D'accord ? Donc, si on connaît le temps, si on connaît la vitesse, on connaît la distance. Est-ce qu'on connaît la vitesse du son ? Oui, c'est combien ? Trois et quelques. Ce ne serait pas très rapide. Donc, trois et quelques, ça voudrait dire que là, on est à 9 mètres, tu mettrais 3 secondes. Alors, 3 10 puissance 8, on est plutôt sur la vitesse de la lumière. Oui. Très bien, 340 mètres par seconde. OK ? Donc, comment le son se propage ? Toutes les secondes, il va parcourir 340 mètres. Au passage, c'est la raison pour laquelle quand vous voyez un feu d'artifice, d'accord ? Que vous avez en fait l'image du feu d'artifice, la lumière arrive bien avant parce qu'elle va quand même beaucoup plus vite. D'accord ? Donc, c'est pour ça que le son va arriver bien après qu'il y ait un décalage. Donc, l'idée, c'est que si vous avez du coup la vitesse, si vous avez la distance, en réalité, vous avez le temps. Et le temps, finalement, c'est ce que nous, on va entendre, c'est ce que nous, on va percevoir. D'accord ? Quand là, je vous parle, le son, il va se réfléchir dans toute la pièce et en fonction des rebonds, ça met un certain temps et ça va créer ce qu'on appelle une réverbération. D'accord ? La réverbération, vous l'avez juste en dessous, c'est la courbe que je vous ai représentée. Vous voyez que j'envoie un son, d'accord ? La première barre, c'est ce qu'on appelle le son direct, le son qui arrive directement sur vous. D'accord ? Puis après, ce qu'on appelle les réflexions précoces, c'est le son qui va rebondir mais qu'on est encore capable de distinguer. Ok ? Et après, ce qu'on appelle le champ diffus, c'est le son qui va rebondir mais qui a fait tellement de parcours qu'on n'est plus capable de savoir où il est. Eh bien, il se trouve que nous, les êtres humains, on est capable d'analyser ça. Mais peut-être pas suffisamment finement pour avoir les superpouvoirs de Dardewin. D'accord ? Mais lui, par contre, il est capable d'analyser ça très 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 finement parce qu'à chaque fois qu'il entend une source sonore, il est capable d'identifier sa position grâce à la réverbération. Et c'est ce qu'on appelle l'écolocalisation. Oui ? Comment ? Alors, c'est parfait, tu me permets de faire la transition. Nous avons ici une chauve-souris. J'ai parlé d'écolocalisation, donc c'est très bien. Et on va pouvoir écouter en fait le bruit qu'est fait une chauve-souris. Donc c'est une pipistrelle. En fait, elle est en train de chanter, on va appeler ça comme ça. En vrai, elle est dans les ultrasons. Donc on a ramené ça dans le domaine sonore et elle est en train de faire un bruit pour repérer où sont les murs. C'est vraiment ce qu'elle fait d'Ardeville, d'accord ? Dans la vidéo que je vous ai montrée. C'est-à-dire qu'elle fait un bruit, ça réfléchit partout et elle entend les directions. Et ça lui permet après d'avoir une image mentale d'où sont les objets. Donc si on réécoute, ça c'est le son de la pipistrelle, son écolocalisation. Mais ce n'est pas la seule à faire ça. Vous avez aussi les dauphins, d'accord ? Et puis il y a des baleines effectivement. Très bien. Donc là on entend je crois les deux. On est peut-être plutôt sur une baleine d'ailleurs. Mais de temps en temps il y a du dauphin je crois. En tout cas, ils font l'écolocalisation. Et puis il y en a un autre qui est super sympa parce que j'adore le bruit qu'il fait. Alors c'est le... Alors je ne sais plus son nom. Ce n'est pas un lémurien, c'est un tarsier. C'est relativement insupportable. Et ça fait un son. Donc une fois de plus c'est ramené dans le domaine audible. Et lui c'est un petit singe, je ne sais plus son nom, je crois que c'est tarsier, qui est capable en fait de se repérer une fois de plus par écolocalisation. Vous voyez qu'en fait dans la nature il y a des animaux qui utilisent ça. Donc c'est possible. Bon maintenant on va revenir à nos moutons. Ok ? Et là je vais vous demander un coup de main, je vais vous demander de participer un petit peu. Dardeville, on a compris qu'il avait trois pouvoirs. Donc si je résume, il est une ouïe super fine, d'accord ? Il entend très bien les choses. Il est capable de localiser les objets et leur direction en 4 pi dimensions. Et puis il a un sens sonar. Alors, néanmoins il peut être mis en difficulté dans plusieurs cas. Dardeville joue dans Gravity. Alors pourquoi est-ce que Dardeville est en difficulté quand il joue dans Gravity ? Oui. C'est parfait. Donc dans l'espace on n'a pas le son. Du coup, Dardeville est perdu. Voilà. Il n'y a pas de propagation du son, donc tout s'écroule. Donc Dardeville, je pense, ne jouera pas dans Gravity. Alors, Dardeville part en classe de Genève-Neige. Que se passe-t-il ? Oui. Alors, tu vas avoir un écho dans les montagnes mais là, sur la photo, je ne pense pas qu'on entende beaucoup d'écho. Oui. Alors, ce n'est pas faux. L'atmosphère échange. Donc la vitesse du son peut-être est un peu modifiée. Oui, mais ce n'est pas ça encore. Ça rejoint en fait ce que disait ton camarade. C'est qu'effectivement, ça peut sans doute influer la vitesse du son. Oui. Alors, il n'y a pas grand-chose où le son peut rebondir. C'est vrai. Mais en fait, ce qui se passe, je ne sais pas, vous êtes déjà sortis dehors quand il neigeait. J'imagine. Il n'y a pas un truc qui vous a un peu surpris quand vous sortez dehors et qu'il neige ? Alors, ça glisse et il faut faire attention. C'est tout à fait juste. Mettre un manteau et en fait, en réalité, vous ferez du coup l'expérience. La prochaine fois qu'il neige, vous allez, je ne sais pas, vous allez vous promener par exemple dans une forêt. C'est très calme. D'accord ? Pourquoi c'est très calme ? Parce qu'en fait, la neige va absorber les sons. Ok ? Donc, il y a très peu de réflexion. Donc, en fait, en réalité, le son sonar là de Dardeville va s'écrouler. Il n'a plus que le son en 4 pi dimensions. D'accord ? parce que tout le matériau est absorbant. Alors, on continue. Hop ! Dardeville visite un phare breton. Alors, il y a du vent visiblement, il y a des vagues. Que se passe-t-il ? Il entend ? Oui, en fait, il va moins entendre parce qu'il va entendre quoi ? Le ? Alors, il peut entendre la mer mais il va surtout entendre le vent. D'accord ? Et le vent, ça va faire ce qu'on appelle un bruit blanc. Ok ? Et un bruit blanc, c'est un truc qui couvre toutes les bandes de fréquences. donc Dardeville a perdu son sens auditif, tout simplement. Alors, on continue. Alors là, ça commence à être plus difficile. Dardeville va à la piscine. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée ? Oui. Il est quoi ? Alors, il va... Effectivement, le son se propage mieux dans l'eau donc il va peut-être entendre un peu plus fort mais il va quand même avoir un problème. Alors, je vous mets une astuce. Voilà. Si vous avez l'astuce, non, vous devez trouver. Oui. Alors, il faut que tu parles un peu plus fort mais... Oui. Je pense que tu... Effectivement, il y a une différence sur la vitesse du son. Vous voyez que la vitesse du son se propage combien de fois plus rapidement ? Un peu plus que 2 quand même. On est plus proche de 5. D'accord ? Entre 340 et 1500 à la louche. Ok ? Donc, le son va à peu près 5 fois plus vite. Or, Dardeville, il a appris à entendre. D'accord ? Il a appris à utiliser ses sens. D'ailleurs, il s'entraîne pendant des années pour y arriver. et là, en fait, on change complètement la physique. C'est-à-dire qu'en fait, le son va 5 fois plus vite. Donc, les distances sont 5 fois plus petites, sont raccourcies pour son sens sonar. conséquence de quoi ? Il va être un peu perdu. C'est-à-dire qu'en fait, son sens sonar a perdu de la précision à 5 mètres près. Bon. Du coup, ça peut être un peu risqué pour lui. Alors, Dardeville prend le métro. Que se passe-t-il quand Dardeville prend le métro ? Coronavirus, bien évidemment. Mais en fait, c'est une souche mutante. Donc, lui, ça lui va. Alors, oui, est-ce qu'il y a des idées ? Oui ? Alors, les vibrations des rails, il va les entendre, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui va la perturber. Je vous mets un petit dessin, peut-être ça va vous aider. Donc, une bouche de métro, c'est très particulier en fait en réalité. D'accord ? C'est une ellipse. Ok ? Comme vous avez une ellipse, en fait, vous avez ce qu'on appelle dans l'ellipse deux points focaux. Ok ? Quand on a deux points focaux, finalement, la distance ici qui est parcourue par tous les rayons que je vous ai représentés est la même. Donc, vu que la distance est la même, ce qui va se passer pour le pauvre Dardeville, c'est que s'il est au point focal, sur le quai du métro, il va entendre le quai d'en face venir de toutes les directions. Donc, ça va le perturber. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Bon. Alors, du coup, dernière question. Dardeville est au coin dans la salle des échos. Normalement, vous êtes passé dans la salle des échos dans le musée ? Oui ? Est-ce que vous êtes passé dedans ? Qu'est-ce qui se passe dans la salle des échos ? Des idées ? Oui ? Donc, on entend des échos quand on parle. Il suffit qu'on se mette à un bout, chacun sous un pilier, et on va entendre ce qui se passe de l'autre côté. Oui ? Alors, en fait, il va surtout entendre venant du dessus. Alors, pourquoi ? Parce que ce qui se passe dans la salle des échos, vous avez ce qu'on appelle les ondes de love qui se propagent, en fait, dans la structure, qui se propagent le long, en fait, du plafond. Et du coup, vous allez entendre de l'autre côté le son qui vient du dessus. Donc, si jamais vous repassez dans la salle des échos, n'hésitez pas à refaire l'expérience. Chacun se met un bout, vous fermez les yeux, et vous essayez de savoir d'où vient le son. Si tout va bien, vous l'entendez au-dessus de votre tête. Donc, du coup, il va entendre le cancre d'en face au-dessus de lui. Forcément, ça va le perturber. Alors, maintenant qu'on a bien vu Daredevil, on va quand même se poser des questions un peu plus terre à terre, parce que Daredevil, c'est un comique, c'est de la fiction, mais il se trouve qu'avec la science, avec les mathématiques, on peut quand même faire des choses. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter la recherche en mathématiques dans tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vous ai expliqué depuis le début, et c'est ce que vivent en ce moment les internautes qui nous écoutent, lorsque vous émettez un son, ce son finalement, lorsqu'il vous arrive, il va avoir une perturbation qui est liée à votre géométrie, à votre tête, et vous allez entendre différemment dans l'oreille gauche et dans l'oreille droite. C'est ce qui vous permet d'entendre en 4 pi dimensions. C'est l'expérience qu'on a fait tout à l'heure. Je me suis promené dans la salle, vous étiez capable de me localiser en permanence. Eh bien, il se trouve que ces déformations, si on était capable de les connaître, et puis il se trouve qu'on arrive à avoir une petite idée, on serait, en utilisant ces déformations dans un son quelconque, je ne sais pas, de la musique, de la parole, tout ce que vous voulez, on serait capable d'entendre le son, on le percevrait juste avec un casque en dehors de notre tête. Vous imaginez, il y a une propagation du son, une certaine fonction, j'utilise cette fonction pour donner l'illusion que le son sort de la tête. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer ces fonctions ? Ici, vous avez un dispositif que j'ai eu, je n'ai pas testé celui-ci, mais j'en ai testé un, et j'ai eu le plaisir de participer à ce genre d'expérience. Je vous explique le principe. On va vous mettre des micros dans les oreilles, c'est le petit dessin qui est en haut à droite, puis on va vous installer docilement sur la chaise qui est au milieu. Une fois que vous êtes installé sur la chaise, on va faire en sorte que vous ne puissiez plus bouger pour ne pas perturber la mesure, donc on bloque tout. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de rester bloqué pendant longtemps, mais c'est complexe. Puis, en fait, chacun des haut-parleurs que vous voyez ici sur l'arceau va envoyer un certain signal, ce qu'on appelle un signal de mesure. Une fois qu'on a récupéré ce signal, on a cette fameuse fonction, la fonction HRTF. Et puis, ça va tourner, on fait chaque haut-parleur, et une fois qu'on a fait tout ça, le siège va pivoter de quelques degrés et on recommence. Ça dure à peu près une heure et demie, et on vous envoie 90 de bés dans les oreilles pendant une heure et demie. Alors, c'est chouette parce qu'à la fin, on a ses propres fonctions, on est capable d'entendre le son 3D, de manipuler avec, mais vous imaginez que faire ça pour le grand public, ça va être un peu compliqué. On se voit mal aller dans un laboratoire et attacher les gens comme ça. Donc, vu que nous, on fait des mathématiques appliquées, on travaille sur d'autres façons de procéder. Et ces autres façons de procéder, c'est la simulation numérique. Alors, la simulation numérique, en fait, c'est une branche des mathématiques appliquées qui est très importante et développée dans l'industrie parce qu'elle permet d'anticiper tout un tas de choses. D'accord ? On va remplacer une expérience par un calcul numérique. En réalité, on fait des expériences numériques. Là, ce que vous voyez, c'est un dispositif de capture. En haut à gauche, alors, j'ai utilisé un dispositif de ultra haute technologie, je ne sais pas si vous reconnaissez. Une Kinect, exactement. Au lieu de jouer à Just Dance, on fait des math appli. Première étape. Une fois qu'on a cette Kinect, on va récupérer ce qu'on appelle un maillage. Le maillage, c'est vraiment l'outil de base du numéricien. C'est la brique élémentaire. D'accord ? Alors, le maillage, ça permet après de faire tout un tas de calculs, de faire tout un tas de représentations. Une fois qu'on a ce maillage, donc cette entité virtuelle, on va résoudre des équations. Alors là, pour le coup, les équations, je ne vais pas vous demander de les connaître, elles sont relativement compliquées. Ce qu'on appelle des équations intégrales. Et croyez-moi, pour résoudre ça, c'est sportif. Mais on y arrive. Et toutes les simulations que je vous ai montrées depuis le début sont des résolutions numériques de ce problème. D'accord ? C'est ce que vous voyez, en fait, juste en bas à droite. C'est un calcul. Du coup, on remplace une expérience par une expérience numérique. Une expérience physique par une expérience numérique. Et pour vous dire à quel point c'est développé dans l'industrie, je ne sais pas si vous savez. Aujourd'hui, quand on fait des crash-tests, on n'envoie plus des voitures dans des murs. C'est fini. D'accord ? On a des calculateurs qui font ça et qui nous disent si la voiture résiste bien ou pas. D'accord ? Donc en termes industriels, ça a quand même un impact assez fort. Alors, du coup, une fois qu'on a ces fameuses fonctions HRTF, on est capable de faire du son 3D, de simuler du son 3D ou du 4P sound. Ok ? Donc on va développer tout un tas d'outils pour ça. Il nous faut juste un casque et on va entendre en 3D. Alors, on ne va pas s'arrêter là. Je vous ai parlé évidemment de son, de fonctions de transfert HRTF, mais je vous ai aussi parlé d'acoustique de salle. D'accord ? Quand je vous ai dit le son se propage dans une salle, il se passe tout un tas de choses. En fait, on peut s'amuser aussi à simuler la propagation du son dans les salles. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme brique de base ? Vous vous souvenez ? On l'a dit juste avant, j'ai un objet. Et la brique de base de la simulation numérique, c'est le maillage. D'accord ? Donc il va me falloir un maillage. Donc là ici, vous avez ce qu'on appelle un maillage. Ok ? Le maillage est très utilisé aussi en informatique graphique. Et vous allez voir juste après qu'on va le faire aussi. Et une fois que vous avez votre maillage, vous avez votre calculateur, vous résolvez des équations de propagation d'ondes. Et une fois que vous les avez résolues, quelque part, vous êtes capable d'entendre comme si vous étiez dans le bâtiment. Et donc, nous allons faire l'expérience. Ici, vous allez entendre en fait l'acoustique du théâtre antique d'Orange qui a été reconstruite de manière artificielle. D'accord ? Je vous ai présenté la maquette, la maquette numérique. Et on s'est amusé à enregistrer un chercheur autrichien qui a reconstruit des instruments antiques qu'on appelle des holos. Et donc nous, on a enregistré, puis on a fait les calculs, on a mélangé les deux. Et je vais vous faire écouter un holos dans la Rome antique, à l'époque augustéenne, durant le théâtre antique d'Orange. avec une petite visite guidée de ce théâtre. Donc là, vous aviez la face avant et ici, vous avez la face arrière. Alors évidemment, on a proposé cette utilisation pour le jeu vidéo à Ubisoft pour le prochain Assassin's Creed. Je vous dirai si jamais ça sort. Je n'hésiterai pas à vous en parler. Alors ensuite, une fois qu'on a l'oralisation, on va faire aussi de la capture de mouvements. D'accord ? Il va falloir qu'on sache finalement ce que font les gens, où sont les gens. Pourquoi ça ? Je vous fais écouter un son. D'accord ? Le son, je vais le mettre devant vous. Et puis naturellement, vous allez tourner la tête. Si je ne fais rien, le son, il va vous suivre. Vous êtes d'accord avec ça ? Et du coup, moi, ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche à ce que le son ait une position fixe. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je sache exactement ce que vous regardez avec tout un tas de capteurs pour pouvoir corriger et vous donner l'impression que le son est fixe dans une pièce. D'accord ? C'est ce qu'on appelle du head tracking. On va aussi chercher à vous positionner dans la pièce, une fois de plus pour faire ce qu'on appelle de la réalité augmentée. D'accord ? Donc, on va vous localiser. Ici, on va utiliser un système un peu comme un GPS. D'accord ? Donc, on va trianguler votre position. Donc, si je récapitule, j'ai du son en 4 pi dimensions. D'accord ? Une acoustique de salle qui ressemble à peu près à quelque chose. La capture des mouvements de tête et la localisation dans l'espace. Eh bien, en utilisant tout ça, je vais pouvoir... Ah oui, non, il manque encore un truc. la simplification des algorithmes. Parce que là, je vous ai présenté plein de problématiques. D'accord ? Plein de calculs, plein de mathématiques. Bon, il se trouve qu'à la fin, on a besoin de passer ça sur des machines qui ne sont pas toujours des supercalculateurs branchés à des centrales atomiques. Et notamment des téléphones portables. Donc, on va devoir simplifier, en fait, les calculs. Et finalement, je trouve que ça représente très bien ce travail de simplification. On a des algorithmes compliqués. Dans ces algorithmes, se cachent des endroits où on peut faire des approximations, plus ou moins exactes, pour arriver à rentrer le calcul dans une machine. Et à la fin, si on veut faire un calcul sur un téléphone comme celui-ci, vous imaginez bien qu'il y a tout un sport, une fois de plus, qui consiste à simplifier les calculs, à simplifier les algorithmes. Donc, avec cette brique en plus, je vais être en mesure de vous révéler la véritable identité de D'Ardeville. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts pour ça ? Donc, ça ne doit pas sortir de cette pièce, y compris pour les internautes qui nous regardent. Là, ici, je risque au gros. Alors, D'Ardeville, en réalité, c'est Stéphane Le Sueur. Alors, Stéphane Le Sueur, en fait, est un sportif, mais un sportif aveugle. D'accord ? Et là, il est en train de faire du roller, comme vous voyez, avec une antenne sur la tête, ce qu'on appelle un casque osseux qui lui envoie du son, un sac à dos dans lequel il y a le fameux calculateur que je vous ai montré, et tout un tas d'algorithmes et de mathématiques appliquées qui lui permettent, en fait, d'entendre le son en trois dimensions et de suivre un parcours. Et c'est Sylvain Ferrand qui est juste à côté, c'est en fait un étudiant qui est en train de faire une thèse là-dessus, qui le suit pour être sûr quand même que tout se passe bien. D'accord ? Mais vous voyez que là, Stéphane Le Sueur, qui est donc aveugle, est capable de faire du roller tout seul. D'accord ? Avec tout ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, il est capable, via la technologie, de faire du roller tout seul. Évidemment, on ne s'est pas arrêté au roller, en fait, il y a un deuxième d'Ardeville, d'accord ? qui est Aziz Zogaghi. Donc vous voyez toujours Sylvain qui court à côté de lui. De la même façon, on sait où il est, on sait ce qu'il regarde, on sait ce qu'il écoute. On a des algos dans tous les sens qui tournent dans des sacs à dos. Et à la fin, vous voyez que Aziz, il court tout seul sur une piste d'athlétisme et il est en train de prendre un virage et ça se passe bien. Voilà, donc il tourne et nous, on n'intervient pas. Et du coup, Aziz a regagné en fait en autonomie. D'accord ? Ce qui est en fait le but de tous ces travaux. Et j'en aurai fini. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bien, et bien on a le temps pour quelques questions. Oui. Et bien c'est une excellente question. et en fait, malheureusement, je n'étends pas ORL, je vais avoir du mal à répondre, je pense. Tout ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, dans l'eau, le son se propage plus facilement, il se propage plus vite. Les fréquences sont légèrement modifiées aussi. Donc, il est probable qu'on n'entende pas exactement la même chose. Maintenant, malheureusement, mes compétences de mathématicien et mon honnêteté scientifique font que je vais avoir du mal à répondre à votre question. Tu voulais réagir à ça ? Oui, c'est la leçon, en fait, c'est la fin intérieure de l'oreille. Ça, malheureusement, voilà. Donc, comme je vous disais, en fait, au début, nous, on travaille beaucoup sur l'oreille externe, en fait, c'est-à-dire que les équations d'ondes qu'on regarde se trouvent vraiment au niveau du pavillon, au niveau du conduit auditif, mais après, il y a la barrière du tympan et tout ce qui est derrière, en fait, on va arriver après sur la médecine, la biologie et les neurosciences. Et en fait, très clairement, ça sort de notre domaine de compétences. Nous, l'idée, c'est que tout ce que je vous ai présenté sur Dard de Ville, mis à part cette ouïe super fine qui, effectivement, nécessiterait sans doute une coquelée, des osselets qui sont plus costauds que les nôtres, d'accord, est liée à cette oreille externe, le fait que le son se propage dans l'espace et interagit avec les objets dans l'espace. Oui ? Eh bien, c'est un problème. Donc, effectivement, je me poserai la question et j'essaierai de vous trouver une réponse. Dard de Ville a des acouphènes, a priori, il est vaincu. Après, ça dépend des fréquences aussi de ces acouphènes. Comme vous savez, les acouphènes, en fait, c'est des fréquences fixes. Donc, s'il y en a quelques-unes, je pense que ça va. S'il commence à avoir une bande de fréquences importante, ça peut compliquer les choses dans les combats. D'accord ? Et surtout, ces ennemis pourraient s'en emparer pour avoir des armes qui font du bruit uniquement dans ces fréquences des acouphènes. Et là, ce serait compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? En fait, effectivement, c'est une excellente question. Pourquoi faire des maths ? Quelque part, où sont les maths dans tout ça ? En fait, les maths dans tout ça, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, c'est qu'elles sont partout. Elles sont du début de la chaîne à la fin de la chaîne. La difficulté, c'est quoi ? C'est qu'on va essayer de recréer quelque chose, essentiellement, soit qui n'existe plus, je parle du théâtre d'Antique d'Orange, soit en fait, qu'on essaie de stimuler, de rendre virtuel. D'accord ? C'est le cas du guidage, c'est le cas du son 3D avec le casque. En fait, les mathématiques nous servent de socle très solide pour pouvoir faire de la modélisation. J'ai des équations de la physique. Comment je joue avec ces équations de la physique ? Comment est-ce que je peux les simplifier ? Comment est-ce que je peux les analyser, les résoudre ? Puis, une fois que j'ai fait cette première étape de modélisation, j'arrive sur la deuxième partie qui est l'implémentation. Comment j'utilise ces équations avec l'outil numérique, l'outil informatique pour faire quelque chose ? Et dans les deux cas, en fait, on fait appel à des branches des mathématiques différentes. Donc, l'algorithmie d'un côté, pour tout ce qui va être l'implémentation, la modélisation de l'autre, pour tout ce qui va être simulation numérique. Et notre métier, en fait, c'est vraiment de comprendre tout ce qui se passe relativement finement pour qu'à la fin, dans un téléphone portable, je sois capable de résoudre des problèmes relativement complexes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Il y a plus d'autres questions ? Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, remercions Mathieu. Donc, une nouvelle fois. Merci beaucoup. La remercie de Mathieu, on peut l'avoir parce qu'il a aussi compris la physique. Pour faire les maths dont il apparaît, il a aussi compris la physique. Donc, chapeau. Bon, je voudrais qu'on remercie nos partenaires du musée, donc, qu'ils agissent pour ce cycle avec beaucoup d'alent. Voilà, et les médiateurs en particulier, donc, vous pouvez les applaudir. Vistri, notre partenaire du jour, donc, qui permet que la distance se soit reconcili, donc, merci. Et donc, comme je le fais traditionnellement, je demande de l'applaudir leurs enseignants qui prennent sur leur temps pour venir et bien, merci bien, et bon retour. Merci. Merci beaucoup. Comment ? C'est pas une question de distance. Ah oui, j'ai vu ça. Zéro.